Je lui ai dit, de mon point de vue, je lui ai dit, lance-toi plutôt dans le trafic d'organes. La vente de gosses, la location de ventre, les mères porteuses, ça c'est un secteur qui va exploser dans les années qui arrivent. Avec le mariage pour tous. C'est pas en s'enculant que les gens vont arriver à... Enfin, avec amour, avec amour, attention, avec amour. Hein, monsieur le missier, avec amour. Avec amour. Enfin, enfin, même avec énormément d'amour, ce qui va en sortir, ça n'ira jamais à la maternelle, on est d'accord. Bon, et c'est vrai que, bon, en Afrique, on a une réglementation assez souple en plus de ça, pour ce genre de business. Ils ont démantelé une usine à bébés au Nigeria, un pays limitrophe du Capot. Un jeune entrepreneur. Il avait vu les choses en grand, sur cinq étages. Donc, 300 ventres par étage, il les encloquait. Il sortait, attends, un dos toutes les trois heures, je crois. 1000 euros. Pas cher, mais bon, il s'est fait choper, le grand, il n'avait pas cotisé aux droits de l'homme, toutes les conneries. Moi, j'ai dit à mon fils, si on se lance dans ce genre de business, il faut commencer artisanal. Des petites unités en race campagne. Tu les nourris avec des feuillages, les bonnes femmes, il ne faut pas que ça coûte. On a fait le calcul l'autre jour, en se démerdant bien, on arrive à sortir un gosse à 500 euros. Notre prix de deux écrans plats chez Boulanger, attendez les gars, oh, même les Chinois n'y arrivent pas. Bon, par contre, c'est du modèle de base qu'on propose. Pour commencer, c'est de l'entrée de gamme. C'est du crépu. Tiens. Regarde comment ça se négocie, un enfant. Je vais vous montrer, on va aller chez M. Mélinga, le spécialiste de l'adoption en Afrique. Bonsoir, M. Mélinga, ça va bien ? TF1 ? Ouais, ouais. Ouais, c'est la France, c'est sérieux. Alors, on peut assister ? Vous êtes le spécialiste de l'adoption, vous, hein, maintenant en Afrique ? Bah si, ne soyez pas modeste. C'est vous qui accueillez des jeunes couples français tous les jours, vous en avez un aujourd'hui. Bonjour, monsieur. Hein ? Bonjour, monsieur. On peut assister à la négociation ? Non, 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 c'est pas possible. S'il y a la confidentialité, ça n'est pas un spectacle comique. Je vous demande de sautille. Je répondrai après aux questions. Voilà, la salle d'attente. Parce que ça, c'est genre, non, 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 tu n'aimes pas. Faut-moi le camp, tu vois ? Il enregistre avec le micro comme ça, hein. Oh, les journalistes, ces gens-là, je n'ai pas confiance, vraiment, hein. Bon, bonjour, monsieur, dame, nous allons commencer. Ah, monsieur, dame, pardon. Il m'a perturbé, il m'a perturbé. Comment on dit maintenant ? Monsieur, monsieur, monsieur. Et pour un, et pour deux. Bon, ça va. Pas de problème. Et pour trois, et pour quatre. Alors, moi, je vais poser quelques questions. Parce que l'adoption est un acte d'amour. C'est l'amour. On n'adopte pas un enfant comme on achète un régime de banane. Ya. Vous vous embrassez comme ça, hein. On n'est pas habitués, on n'est pas habitués. Ah, bon ? Deux hommes comme ça. Ah, bon. On est si désolé, on n'est pas habitués, on n'est pas habitués. Non, non, mais ça va, ça va, ça va. C'est le progrès. Voilà, c'est le progrès. C'est un très grand progrès. Alors, moi, je vais seulement me poser les questions, hein. Pour vous, l'adoption est un choix ou découle-t-elle d'un problème de fécondité ? Ce sont les anciens formulaires. Ils n'ont pas encore adapté ça, hein. Deux hommes, voilà, la question se pose pas. Vous n'avez pas l'utérus. Vous n'avez pas l'utérus, hein. Bon, je mets utérus néant. Je ne sais pas. Je continue. Sexe désiré de l'enfant. Fille, garçon ou hermaphrodite. Non, c'est plus rare, mais je peux trouver si vous voulez. Garçon, garçon, hein. Oui, je pense pour vous, non, c'est mieux. Vous serez entrez-vous comme ça, c'est bon. Au niveau de la qualité, la santé de l'enfant. Non, ce sont les enfants agréés par l'Union Européenne. Ce sont les enfants bio. Il y a la pastille verte sous le pied, vous allez voir. Ils sont élevés en plein nez avec le poulet et le canard. Ils sont chers. Ce ne sont pas le genre d'enfants soldats du Congo. Non, ça, je ne le parle pas. C'est moins cher, mais vous allez avoir des problèmes avec ça. Vous allez revenir dans six mois. Vous dites, mais comment, monsieur Bélinga, on ne peut plus rentrer dans la maison. L'enfant a tué la babicite. Moi, j'ai la déontologie. Je suis franc-maçon. J'aurais dû commencer par là. Président de l'association Soleil Enfance et Ananas. 100% confiance. Alors, au niveau de l'âge de l'enfant, j'ai tous les âges. Il suffit. Vous me dites, je note, c'est tout. Un an, un mois, une semaine, une minute. Je peux même vous vendre le fœtus. Je suis le seul à faire ça en Afrique. Vivant, bien sûr. Fœtus vivant, sept mois. Oui, non, moins. Trois mois, c'est un peu mou. Il faut attendre quand même. Le fœtus, trois mois, les haricots qui n'ont pas les pattes. Lui ne tient pas longtemps dehors. Non, mais il y a la clientèle quand même. Si, si. Les japonais. Les japonais. Ils aiment ça. Ils mangent. Ils mangent. C'est pour la virilité sexuelle. Parce qu'eux sont fatigués. Avec Fukushima, là. Ils n'arrivent plus vraiment à être très vigoureux. Mais quand ils mangent les haricots, là. Après, ils font les judo. Non, ils ont la pêche. Alors. Pour vous dire qu'on s'adapte au budget de chacun. Si vous mettez. Non, arrêtez, arrêtez. Une fois, ça va. C'est le progrès. Mais non, non, non. Ici, en Afrique, vous savez, ça n'est pas le progrès. Non, non. Les autorités du Cameroun. Non, ce n'est pas homophobe. Non, non. Non, ce n'est plus méchant. Ce n'est plus méchant. Je dirais. Ils sont homovores. Homovores. Ils se nourrissent. Non, mais n'ayez pas peur. Non, non. Ici, vous n'avez pas de problème. Non, non, non. Non, non, il n'y a pas de problème. Vous avez l'argent. Alors, moi. Non, moi, je n'ai pas de problème avec l'homocétuel. La seule chose, je ne touche pas l'homocétuel. Vous avez vu quand vous êtes arrivés, non ? J'ai levé la main. Je dis bonjour. Voilà. Quand vous allez quitter pareil, j'ai fait ça. Non, ce n'est pas le problème de contact. Non. On fait comme ça. Disons, c'est pour ne pas prendre le mauvais sort. Parce que nous, en Afrique, on dit que quand tu es pédé comme ça, ça n'est pas de ta faute. C'est parce que toi, tu as été ensorcelé. C'est Belzébut qui rentrait dedans par les fesses. Nous allons descendre au showroom dans un instant. Vous allez choisir votre chérubin. Alors, je termine avec la présentation de l'entreprise. Si vous avez besoin de la transfusion sanguine, on a un très bon sang ici. Gênes avec la pulpe, comme ça. Non, on envoie ça à Genève. Vous faites ça à Genève. Pareil, si vous avez besoin d'un organe, c'est un petit problème. Vous m'envoyez un SMS. Vous connaissez ça ? Reins, poumons, foie, vous mettez le groupe sanguin. Je mets ça dans la glacière, vous avez ça en 48 heures. On me parlait tout à l'heure de l'utérus. Je donne ça. Même dans vos affaires-là, si vous voulez changer, vous dites un anus. J'ai de très jolis anus. Toutes les tailles, toutes les couleurs. Vous pouvez même vous faire greffer un anus d'éléphant. Vous pourrez voyager sans bagage. Alors, nous sommes le continent de matière première. Mais je ne vends pas n'importe qui attention à nous. Moi, j'ai la déontologie. Ce que je suis franc-maçon. Le matin, il y a un Belge, il est venu, il est venu, il m'a risotté là. Il m'a risotté. Il dit, je veux 12 enfants. Ah, j'avais un doute. Je dis, qu'est-ce que tu vas faire avec 12 enfants ? Il dit, non, pour moi, c'est la consommation personnelle. J'ai dit, tu mens. Regarde-moi dans les yeux. Arrête de faire le cahuzac, là. Tu fais la pédophilie, non ? Il dit, jamais je fais ça. Et là, il a posé son argent. Un gros tas, comme ça. Il m'a dit, prends mon argent. J'ai dit, non. Je refuse. Je ne touche pas cet argent-là. Jamais. Ça va, les frais de dossier.